Le Seigneur nous fera énormément du bien. La pensée que Dieu m'a donné, je voudrais l'intituler comme ceci, « Lorsque ton rédempteur s'élève ». Lorsque ton rédempteur s'élève. Je voudrais rapidement que nous puissions ouvrir nos Bibles. J'ouvre nos Bibles, s'il vous plaît. J'ouvre nos Bibles, chapitre 19. À la maison, pendant cette semaine qui sera ordinaire pour nous, où je vous parlerai sur les bilans spirituels, et je vous demanderai beaucoup de bénéficier sur les livres de J'ouvre. J'ouvre nos Bibles et les rangers pour nous, et je vous demande de vous rappeler que je vous conseille. Vous y êtes? J'ouvre 19. Combien vous êtes? À votre univers serponien? Dans l'état de notre mort. Il y a Yannicko. J'en ai pris la parole et dit, « Vionco a su le rappel à Dobie. Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos discours ? Voilà dix fois que vous m'outragez. N'avez-vous pas honte de m'entendre dire ainsi, si réellement j'ai péché, si j'en suis responsable, seul plutôt j'en suis responsable, pensez-vous me traiter avec hauteur ? Pensez-vous démontrer que je suis coupable ? Sachez alors que c'est Dieu qui m'a poursuivi et qui m'a voulant de son filet. Voici, j'ai crié à la violence et nul ne répond. J'ai plan de justice et point de justice. Il m'a fermé toute issue. Je l'ai suivi, je l'ai suivi, je l'ai pris passé. Il a répondu de ténèbres sur les chantiers. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la courante de ma tête. Il m'a prisé de toutes parts et je m'en fais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses ennemis. 19. Ce que j'avais pour confidant, maintenant en Europe, ce que j'aimais, se sont tournés contre moi. Mes seaux sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne reste que la peau dedans. 19. Ayez pitié, ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit ? Pourquoi me montrer insatiable à ma chair ? 20. Or, je voudrais que mes paroles fissent écrites, qu'elles fissent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un purin de fer et avec un plan, elles fissent pour toujours graver sous des rocs. 20. Mais, j'essaie d'une chose, mon récompense est vivant et il s'élèvera l'éternet sur la terre. Amen. 20. Amen. Est-ce qu'on peut accorder la parole de Dieu ? 20. Je voudrais conclure avec le chapitre 42. Veilolet, 25. Alessage 27. John vous demandez le temps que j'habite. 25. Job répondit à l'éternel, 25. Je reconnais que tu peines 26. Et que rien ne s'oppose à quelqu'un de simple cela. Quel est celui qui a la folie d'obscurs aux médecins ? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi, j'ai parlé. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon oeil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je réponds sous la poussière et sous les sangs. Je t'interrogerai et je t'interrogerai et je t'interrogerai. Je t'interrogerai et je t'interrogerai. Je t'interrogerai et je t'interrogerai. « Ne terez pas, c'est dans votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec votre dointure, comme on se retient, Jean l'a fait. » « Très douze, pendant ces dernières années, Jean reçut de l'éternel plus des bénédictions qu'il ne l'avait reçues dans les premières familles. Il posséda quatorze mille brébis, six mille chevaux, mille pères de brébis et mille amès. Il eut sept fils et trois filles. Il donna à la première le nom de Jérima, à la seconde le nom de Kézia et à la troisième le nom de Kéren. Il n'y avait pas dans tous les pays d'aussi belles filles, filles, femmes plutôt que les filles de Jean. Leur père leur acconda, il part de l'étage parmi leurs frères. Jean vécu auprès, après cela, cent quarante ans et il vit ses fils, les fils de ses fils jusqu'à la quatrième génération. Jean mourit, âgé et assassiné les jours à l'homme. Amen. Alors, mon esprit est tellement rempli ces histoires. Je suis très convaincu que, par la grâce de Dieu, la parole que nous recevons ce soir va radicalement changer la vie de quelqu'un. Le Seigneur n'a jamais mis à cœur de parcourir la vie des gens, comme en ces jours, j'ai toujours médité ma Bible. Mais aujourd'hui, lorsque Dieu a me donné cette pensée, il m'a permis de parcourir la Bible et de faire toutes les recherches possibles de la vie des cédants pour la terre de Jean. Jean, c'est le portrait d'un homme qui connaît Dieu, qui croit en Dieu, qui craint Dieu, qui met toute la parole de Dieu en pratique. Et comme vous le savez, dans les premiers chapitres de ce livre des gens, cela commence par la présentation des gens et aussi la conversation entre Dieu et les diables. Et la vie ne représente Jean comme étant un homme béni par Dieu. Mais aussi, dans les plans de Dieu, Dieu ne voulait pas savoir que Jean s'arrête au niveau de la bénédiction qu'il avait. Dieu voulait amener Jean à une autre dimension de sa vie. Et la vie ne représente Jean comme étant un homme béni par Dieu. Mais ça ne parle pas de problème à Jean, il n'y a plus de l'émotion qu'il n'y a plus de l'émotion. Alors, c'est parce que Dieu parle à Satan, il dit au diable, « As-tu vu, elle est manquée, mon serviteur, j'auve sur la terre ? » Il est un homme béni par Dieu, c'est que Dieu était fier de parler de Jean auprès des anges, même auprès de Satan. Et je voudrais informer et encore dire à quelqu'un ce soir que Jésus-Christ est fier de toi. Jésus-Christ est témoin de toi. Écoutez la conversation qui se passe. Dieu dit au diable, il dit, « Mon serviteur, il est un tel. » Le diable dit, « Non, il n'est pas un tel. » Il est un tel à cause des biens que tu lui as donnés. Et le diable permet au diable de le toucher à la vie des gens. Mais écoutez ce qu'il dit, Dieu dit au diable, il dit, « Même si tu peux le toucher à tout, mais à sa vie, tu ne tiendras pas. » Écoutez, il est dans le Seigneur. La plus grande preuve de l'amour de Dieu, dont ta vie étant vivante ici sous la terre, c'est les sources de la vie que tu as. Et le diable, il dit, « Mon serviteur, il est dans le monde, il est dans le monde, et ça dit, « Père, mon serviteur, mon serviteur. » Pleasure se réveille, Mourant. Pleasure se réveille. Il n'était même pas malade. Quelqu'un meurt d'une crise cardiaque. Parfois, il est plus bon que toi, plus riche que toi. Il prend son et sa santé plus que toi. Mais pourquoi, vous et moi, nous sommes encore en vie ? Il n'a pas eu à cause de la vie que vous êtes en couvraie. Il n'a pas eu à cause de la vie. Il n'a pas eu à cause de la vie. Il n'a pas eu à cause de la vie. Tu es en vie encore ces soins. Tu es en vie encore ces soins. Parce que Dieu désire t'amener à une autre dimension. Si les plans de Dieu sur ta vie étaient déjà finis, Dieu t'appelerait déjà au pédéor. Mais non, Dieu dit au diable, il dit, « Tu toucheras à tout, mais tu ne toucheras pas à sa vie. » Tant que l'ennemi n'a pas touché à ta vie, il n'a encore rien touché. Peut-être que tu es ici, où tu entends le sang de ma foi. Mais ceux qui suivront plus tard, tu rentres malade. Tu as des problèmes au travail. Tu as des problèmes au travail. Je suis certain que tu t'es, mais tant que tu vis, il y a encore quelque chose que Dieu n'est capable de faire. C'est là où l'on appelle l'église, il y a encore des visites à l'église. Il y a un chien vivant. Quel est le roi ? Quel est le roi ? Quel est le roi ? Et vous démenacez-y. Tant que tu es vivant. Même si le monde t'abriouit en chien, il y a un père qui est vivant. Elle est capable de t'échanger du chien au lion. Ton rédempteur, c'est le créateur. Les hommes peuvent te plétiler. Ils t'imilient. Ils te combattent. Ils t'acquissent forcément. C'est lui en qui tu crois. C'est lui en qui tu as confiance. Il a la capacité. C'est lui en qui tu as confiance. Pour le sed espionner. Je ne sais pas. Il t'abriouit. Alors, quelqu'un, tu as confiance. Il t'abriouit. Il t'abriouit. Il t'abriouit. Il t'abriouit. Il t'abriouit. C'est la peine de Jean face à ses amis. sa femme n'était pas de haute elle était de finir loin c'est mon père il perd sa richesse il dit ceci Je le dis non réellement. Qu'est-ce que tu as fait ? Confesse le péché que tu as fait. Si tu as péché contre Dieu, dis-le devant nous tous. Comment je n'oublie pas qu'il tient ça ? Un problème arrive à quelqu'un. T'as qu'on met le mot d'eau ? 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 Écoutez-moi très bien. Ton rédempteur a déjà effacé tes condamnations. J'ai le prêtre à ton frère. Ton rédempteur a déjà effacé tes condamnations. J'ai le prêtre à ton frère. Ton rédempteur a déjà effacé tes condamnations. Pourquoi vous me poursuivez comme mon Dieu ? Lorsque Dieu t'a déjà pardonné, je vais commencer à passer avec mes yeux. Qu'une conséquence de préconstruire ta vie ? À ta main main dans mon côté, je vais coller dans mon côté. Mon rédempteur est vivant. C'est ça qu'il m'utilise. Tu verras. La première chose que vous devez savoir que vous devez appliquer comme un Seigneur pour que votre rédempteur se lève. C'est votre foi. C'est votre foi. La foi n'est pas qu'un simple mot. La foi c'est les pensées, les paroles et les yeux de Dieu qu'on tourne. Si tu n'as pas de foi, le rédempteur sera là. Tu resteras dans une situation compliquée. par manque de foi, par manque de foi, les gens t'enfonceront dans la souffrance. Si Jean n'avait pas de foi, il pouvait croire aux parents de ses frères, aux parents de ses amis. C'est-à-dire qu'il pousse à croire dans quelque chose que lui-même ne connaît pas. qu'il n'avait pas de foi, qu'il n'avait pas de foi, qu'il n'avait pas de foi. Écoutez-moi qu'il n'avait pas de foi. Le monde a la Mali de te faire croire à ce que tu n'es pas. Si tu n'as pas la connaissance de qui est ton Dieu, le monde te fera croire à ce que tu n'es pas. Laisse-moi t'ouvrir les parenthèses. Tu n'es pas ce que tu es aujourd'hui. Ce que tu es aujourd'hui. Ne détermine pas non plus ce que tu seras demain. Ce n'est même pas tes sourchis qui détermine ton lendemain. Ta gestion est déterminée par ton rédocteur. Je l'observe. Même si ma peau s'engloutit. Même si les ulters m'attaquent. J'ai essayé une chose. Morts et donc perdre et les vivants. En vie m'a déjà pardonné. Même si le monde entier est poussé dans la culpabilité. Cela ne doit pas intimider ma vie. qui vient alors. Je vous le dis. Je vous dis. Il est tous saufs. Il est tous saufs. Il est tous saufs. Il s'est faits me leur a déclaré. Il a une loi. Il a un peu plus de la culpabilité. Il a un peu plus dans lesüberions. Il a un peu plus au monde. La foi c'est le ciel de Dieu, la pensée de Dieu, les regards de Dieu, la réflexion de Dieu, et la Bible dit, les voies de Dieu, les pensées de Dieu sont incompréhensibles, Je ne museurs qui le fait que Ce coin tire à l'Égelée, les pensées de Dieu, les pensées de Dieu, ces pensées de Dieu, touchent, nous allons:)llllll , Monsieur c'est avec le monde, les pensées de Dieu,, et les pensées de Dieu, et nous avons pu débrouvoir ce suivant, nous avons pu débrouvoir de l'église, nous avons pu nousаемся directement avec le versement de Dieu, nous allonsître, nous allons être à la venue, nous allons nous montrer, et 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 il n'a dit pas ceci il est le dernier au ciel le premier au ciel tu es hier mais ici sur la terre il est le dernier au ciel je vais la joie mais quelqu'un chez toi mais tu es là mais tu es là je ne sais pas seulement les promesses du ciel ce sont aussi les promesses de la terre alors que tu n'es pas au ciel tu reviendras sur la terre Toutes les paroles promis de la parole de Dieu Toutes les paroles sont compliquées Toutes les paroles sont compliquées La foi contre l'immense La foi contre l'immense Une chose que Dieu nous apprend Et quand on reprend, il y en a Il y en a des avis Ses amis disent tout ce qu'ils peuvent dire Les paroles et les paroles sont encore en bas Ils se font trois jours Mais les paroles sont les gens des maladies Les paroles n'arrivent qu'au bichet Ces gens des problèmes Les paroles n'arrivent qu'au bichet pour la vie Ces gens des choses Les paroles n'arrivent qu'aux mauvaises personnes Les paroles n'arrivent qu'au bichet pour la vie Je sais une chose Il y a des avis Mourez dans terre et vie Mourez dans terre et vie Écoutez, c'est bon des croix en Jésus Il y a des avis Les paroles n'arrivent qu'au bichet pour la vie Lorsque vous croyez en Jésus Il prend tout de fond de vous Il te donne sa propriété et ainsi tu deviens pauvre tu deviens une nouvelle création les problèmes avec nous nous disons ces choses mais nous ne croyons pas ces choses et puis nouvelle création on dégâtait le nouvel esprit même des pensées pour être nouvelle même des croyances pour être nouvelle tu nous parles de ces choses la deuxième chose c'est la patience c'est le mot de ma moulaye la patience c'est le mot de ma moulaye c'est le mot de ma moulaye la plupart des problèmes les problèmes et c'est le mot de ma moulaye ils ont abandonné Dieu et c'est sauf si il y a des fausses divinité la patience c'est le mot de ma moulaye il y a des racines il y a des racines et il y a des racines mais c'est ça qu'on ne peut pas couper on ne peut pas couper on ne peut pas couper la patience c'est le mot de ma moulaye elle est difficile à absorber il y a des racines 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 mais sa santé est rémarcable pour filer tout la femme de Jean viens lui parler elle dit maudit Dieu elle dit le mot de ma moulaye il y a des racines les secrets de la vie chrétienne n'est pas la connaissance de qui vous êtes les secrets de la vie chrétienne se connaissent qui tu es tu ne peux pas être patient étant un Christ si tu ne sais pas qui est ton Dieu la femme de Jean avait la connaissance des souffrances de Jean mes jambes avaient la connaissance et la révélation de son Dieu quand tu es la révélation de ton Dieu même face au problème la connaissance de ton Dieu était préservée la femme de Jean voyait les souffrances de Jean mes jambes voyaient la grandeur de son Dieu je ne vais dire à quelqu'un ce soir malgré ce que tu traverses que les cieux restent fixés vers Jésus il est vrai je n'ai pas tout ce que je vais avoir mais va-t-il rester là mon rédocteur est vivant je me dis de dire à quelqu'un qui est la fin J'ai des portes comme inéros au monde des chers. J'étais sur la tirette. J'ai envie de voir les choses cachées. J'ai envie d'organiser les choses qui n'existent pas. C'est eux qui appellent à l'existence des choses qui n'existent pas. Ils appellent à l'existence quelque chose comme moi. Ils ont dit c'est des unis pour jambes. Mais ceux qui ne servent pas, leur passion c'est des chambres. Tu peux aimer les jours. Tu peux aimer parler une telle fois. Tu l'as subordée malgré les humiliations. Tu l'as subordée malgré les paroles des autres. Tu l'as subordée. Tu restes des fidélatures. Tu l'as subordée malgré mon est-il? Tu l'as subordée et력es à l'élanation. Tout l'égulé de mon Édoueur. Mais quoi Dieu nous a Politik? Tu l'as subordée, mais Les problèmes avec Dieu, avant de marcher un peu plus, cherche à les connaître réellement. Souvenez-vous, les jours où j'ai parlé sur les rêves et la nouvelle naissance, on a attaqué Moïse à la naissance parce que les diables essaient, lorsque tu es réellement né de nouveau, c'est-à-dire lorsque tu connais réellement ton Dieu, plus tu ne peux déstopper. Parfois, lorsqu'il agit, il ne donne aucun signe avant d'agir. Parfois, il n'a pas besoin d'obscurcir les ciels pour que la pluie tombe. Il peut y avoir un fort soleil, mais il faut tomber ta pluie. Parfois, il n'a pas besoin d'убли, mais il faut tomber ta'gaz, mais il n'a pas besoin d'utiliser la vie de Dieu, c'est-à-dire que la luxe, tu ne veux plus pour que Dieu, c'est-à-dire qu'en Dieu du monde. Parfois, c'est-à-dire que la puissance, il n'a pas besoin d'être que Dieu, c'est-à-dire que la puissance, cance d'être de la pluie. Parfois, tu ne veux pas, fuseau-là, pour que Dieu, c'est-à-dire que Dieu, c'est-à-dire qu'en Dieu, pour qu'en Dieu, c'est-à-dire qu'en Dieu. la vie des chiens, vous ne rappelez-vous à la pluie de temps à vivre, après le soleil de la pauvreté, le soleil de la souffrance, le soleil des difficultés, le soleil des combats, sa main descend sur ta vie ce soir. Troisième chose, et l'homme a mis ça, qu'il faut savoir, c'est qu'il faut appliquer pour que le rédempteur s'élève, je n'ai pas encore commencé mon message, après cette troisième chose, alors je commencerai mon message, je suis prêt de vous montrer les trois choses à faire pour que le rédempteur s'élève. le rédempteur s'élève, c'est qu'il faut savoir, comment le rédempteur s'élève. Premièrement, la joie. Deuxièmement, la patience. Troisièmement, l'endurance. les personnes qui sont subtiles des évènements de ce monde sont les personnes qui ne sont pas nous dire n'est ce pas parce qu'on soit même physiquement parlant je parlais avec certains aînés qui prêchent son quart d'équipe de 5 buts leurs prix consécrées n'est pas seulement les simples esprits mais c'est qu'on ne peut pas que les gens ont de l'église un peu plus de boucher son quart d'affaires et il dit comment ça va dire il dit ça va bien c'est parce que les gens ont de nous qui a dégagé de l'ordre qui est ton nom si tu n'en marges avec tu tu n'as jamais pleuré tu ne rigourras jamais l'option qui ne t'a jamais fait pleurer Elle ne te fera jamais sourire. Elle ne te fera jamais sourire. Même autour de moi, je reconnais les vraies personnes avec qui je dois marcher le jour où je les vois pleurer. Elle ne te fera jamais sourire. Parce qu'une personne, qui n'a jamais rencontré de ses prêts à tes côtés, tu ne le seras jamais sûr qu'il peut évanouir. Certaines ces prêts qui te font pleurer, elle n'est pas pour te tuer, elle n'est pas pour te donner de l'endurance spirituelle. A qui c'est forcément ? La maman m'a traité. On a dit ça et là. Mais je n'ai rien fait. C'est vrai que tu n'as rien fait. Mais il faut qu'ils disent ce qu'ils disent là. je n'ai rien fait. Tu n'as rien fait. Je n'ai rien fait. C'est pas à toi que t'es donné l'environnement à l'aubelle Tu vois l'écho ici On vous a acquis des foncements On a dit des choses comme Dieu On a dit des choses comme Dieu On veut prophétiser les modèles comme Dieu On y est lâché Si tu ne sais pas lâcher Si tu veux lâcher Sachez une chose Tu ne peux pas marcher avec Jésus Tu sais pourquoi il a dit ceci Si vous voulez me suivre Soyez prêts à porter votre croix Si jamais votre vie Tu n'as jamais porté la couronne des vies Tu ne porteras jamais la couronne des vies Tu ne porteras jamais la couronne des vies Ce n'est qu'est-ce que je ne savais pas Ils prennent les ribbons Ils prennent les ribbons Ils mettent les épis Ils n'aideront pas de satisfaction Ils ne devront pas d'aider Ils ne traînent pas Ils n'aideront pas de saurier Ils se fontiatez Ils se fontannées Ils ne savent pas Ils ne sont pasains Ils ne savent pas Ils ne savent pas Ils ne savent pas Regardez, Dieu s'est demandé, quelle est la taille de la tête de Jésus ? Quelle est sa taille ? Dieu dit bon, j'ai la couronne, mais j'adore la taille. C'est point, c'est quoi qu'on xin ? Qu'est-ce qu'est-ce qu'on te remercie ? Quelle est-ce que la taille est la montée de la tête de Jésus ? Quelle est-ce que j'adore la taille ? Quelle est-ce qu'est-ce 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 qu'e pas-t'on qui a tire ? que la victoire ! La victoire de Dieu, et la plus bonne nouvelle ! C'est que la même Couronne a-t-elle la vie d'exempleur ? Rouvez son père dans le ciel sur la vie de la Couronne et de la glorie ! La victoire de Dieu ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501